Si dans 5,34 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas tu ne pourras pas débloquer ces V-Bucks en or sur Fortnite donc ne prends pas le risque et abonne toi Yo les potes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Et oui les potes donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que comme assez intéressant parce que oui on va parler des V-Bucks en or Et oui les potes c'est une nouveauté sur Fortnite et franchement les gars c'est juste ouf Donc restez bien pendant l'intégralité de cette vidéo surtout qu'on a beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui qui sont vraiment énormes les potes Du coup bien sûr avant que toute cette vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications N'oubliez surtout pas les gars de me dire dans les commentaires si vous êtes nouvel ou de simplement nouveau Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est très très important Ensuite les potes je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus c'est à dire du coup mettre un gros gros like Et dès que vous avez liké et bah c'est très simple vous avez juste à me dire dans les commentaires vous avez mis le combien de like Donc vous regardez imaginons vous avez mis le 500ème like et bah c'est très simple vous me dites dans les commentaires je suis le 500ème like Ou je ne sais quoi et puis de savoir je vous mettrai un petit coeur et je pourrais justement vous remercier Donc vous remercier donc je compte vraiment sur vous pour le faire Ensuite les potes du combat directement parler d'une petite information qui est du coup comme assez intéressante Parce que les gars au hub de Fortnite j'ai réussi à trouver un passage secret Un passage des gars juste ouf les potes donc vous allez voir ça C'est un passage que je viens juste de découvrir et franchement les potes il est comme assez intéressant Donc je vous montre ça à l'écran comme vous pouvez le voir à l'écran Du coup les gars je suis avec mon skin Dark Vertex en version du coup plutôt multicolore Et du coup les gars de simplement comme vous pouvez le voir il y a une trappe dans un bâtiment Qui est du coup les gars de simplement au hub de Fortnite Donc je vous les gars je vous conseille justement d'aller dans le mode du coup labo de combat Moi vous pourrez du coup aller voir le passage secret plus en détail Parce qu'en game normal juste avant que la partie se lance elle va être quand même assez dure Mais de simplement les gars comme vous pouvez le voir donc il y a une porte automatique Donc directement elle s'ouvre quand vous rentrez donc simplement que vous passez devant Et comme vous pouvez le voir les gars de simplement on peut aussi retrouver des étagères Voilà des loot d'armes et tout ça il n'y a pas de problème Ça c'est comme si c'était un endroit normal Après les gars c'est juste un petit secret On peut voir aussi qu'il y a justement comme des genres de machines De machines avec justement du coup des écrans assez bugués Et comme vous pouvez le voir voilà en fait il y a des pièces Il y a simplement du coup des armes qui sont là Voilà en fait ça fait comme si c'était une maison souterraine Donc un genre de bunker en fait Et du coup il y a ce passage secret est quand même assez intéressant Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Je l'ai trouvé juste hier donc bien sûr peut-être il y a déjà des personnes qui l'ont déjà vu Ou peut-être il y a déjà des personnes qui l'ont déjà trouvé eux-mêmes Mais moi les gars j'ai juste le trouvé Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter Parce que j'en suis sûr qu'il y a quand même des personnes de ma communauté Qui ne savent pas justement que ça vient d'arriver Donc voilà donc on peut le voir ensuite les gars on peut rentrer Bah on peut remonter assez facilement Juste en mettant des petits escaliers Ça casse directement les conduits Et vous pouvez remonter comme assez facilement Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Si vous avez justement un autre petit passage secret N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire Moi je pourrais les présenter dans ma prochaine vidéo Donc je compte vraiment sur vous les gars pour me dire dans les commentaires Vos passages secrets de la nouvelle saison 2 du chapitre 2 Du coup les potes on va directement parler d'un petit skin Qui est arrivé les gars du coup en version ombre Et en version bien sûr du coup fantôme Donc je vais directement vous montrer ça du coup à l'écran Donc comme vous pouvez le voir les potes On peut du coup retrouver le skin TNTina Et ce petit skin les gars on peut le retrouver du coup en deux versions différentes La version fantôme et la version ombre Donc bien sûr on peut retrouver aussi du coup son sac, sa pioche Et même ça pour les gars son planeur Et comme vous pouvez le voir donc ce petit skin Bien sûr du coup comme vous devez le savoir Tous les skins de la saison du chapitre 2 On va pouvoir les débloquer soit en version fantôme Ou soit en version ombre Et bien sûr les gars du coup vous ne pouvez pas repartir en arrière Vous n'avez qu'un seul choix les gars Pour du coup la fin de Fortnite Donc c'est pour ça les gars dépêchez-vous De faire vos choix entre fantôme ou ombre Ça dépend si vous avez mieux plutôt les skins sombres Ou les skins un peu plus on va dire clairs Si vous préférez Et du coup les gars simplement ces petits skins là Ils seront disponibles du coup que On va dire un style par personne Donc c'est pour ça les gars vraiment choisissez bien Et ça sera du coup le même style pour du coup tout l'ensemble Donc c'est pour ça les gars faites bien attention De bien choisir le bon style Ensuite les potes du combat Directement passer à une autre petite information Qui est quand même aussi intéressante Donc je vais directement vous montrer ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars Donc tout le moment avec ce petit planeur On peut justement directement savoir Que du coup c'est le planeur de Deadpool Bon pour l'instant ce n'est qu'un concept Mais ce concept est vraiment très Voilà il est juste énorme les gars ce concept Parce que du coup les gars on a trouvé dans les fichiers du jeu Un petit planeur qui va de savoir les gars s'appeler Deadpool Et du coup les gars ce planeur on peut se dire Que de ce moment peut-être il sera disponible Que pour les personnes qui vont faire top 1 Avec du coup les gars le skin Deadpool Donc dès qu'on fera top 1 avec du coup le skin Deadpool Et ben on pourra débloquer ce petit planeur Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous le trouvez stylé ou pas Et surtout les gars si vous êtes hype ou pas Justement que du coup ce petit planeur va arriver Moi franchement les gars je trouve ça assez stylé Et ça pourrait être comme assez sympathique justement Que Fortnite nous ajoute ça Parce que moi je trouve ça assez cool Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Une petite note sur 20 Moi les gars si je devrais lui donner une note Ce serait à peu près 17 sur 20 Parce que franchement les gars si c'est un planeur gratuit C'est juste énorme les potes Surtout que ce serait du coup le premier parapluie Qui serait gratuit avec justement une collaboration En sachant que les gars du coup le pass de combat Est en partenariat avec justement du coup Marvel Donc c'est quand même assez intéressant justement à savoir Et du coup les gars il faut le noter Parce que du coup voilà c'est quand même une des premières fois Justement qu'un pass de combat est en collaboration Donc ça peut être quand même assez intéressant justement Qu'on aurait du coup ce petit planeur gratuitement Voilà du coup ce petit planeur gratuitement En sachant aussi les gars du coup qu'on a deux petites choses Qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu Donc je vous montre directement les gars Le skin qui a été trouvé Donc c'est le skin oro Et ce petit skin les gars est en version or Donc c'est à dire du coup qu'il va sortir dans cette saison Parce que je pense que vous vous aurez rappelé les gars Mais sur un teaser de la saison 12 On a vu justement sa tête qui avait été affichée Et du coup les gars de ce moment on pensait Que ce skin était du coup le skin du palier 100 Mais non les potes du coup parce que ce skin Est simplement donc un skin juste trop stylé Bientôt du coup il va arriver dans la boutique Donc normalement au prix de 2000 V-Bucks Parce que du coup c'est un skin légendaire Et aussi les gars du coup on a pu retrouver aussi Un des items de son ensemble Qui est du coup les gars son planeur Qui est comme assez stylé aussi Donc de toute façon vous pouvez le voir à l'écran C'est ce planeur les gars Donc le planeur un peu dragon Et tous les planeurs dragon sont souvent les gars du coup Au prix de 2000 V-Bucks aussi Ou 1500 ça dépend les gars De simplement des planeurs Mais ils sont toujours en version légendaire Donc on devrait justement s'attendre justement A un planeur légendaire Un nouveau planeur légendaire Parce que c'est pas souvent qu'on en a des légendaires Et du coup les potes on peut s'attendre justement aussi A d'autres petites choses qui pourraient arriver dans cet ensemble On s'ajoute pour plus de petites informations là Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Du coup les potes nous on va parler justement D'un événement qui vient de se passer sur Fortnite Et puis les potes je pense que vous avez déjà tous vu Mais pour les personnes qui viennent de se connecter à Fortnite On a eu les gars de simplement un événement Qui vient de se faire Et puis les potes Donc un événement les gars de test solo C'est à dire du coup les gars de savent qu'on a eu Quelque chose qui vient de se passer C'est de savoir un nouveau mode de jeu qui a été ajouté Et c'est assez bizarre Parce que le nom les gars de savent c'est Événement de test solo Et comme on peut le voir dans ce moment à l'écran On peut justement du coup jouer à ce petit mode de jeu Donc en gros les gars de savent c'est comme si C'était comme un genre de tournoi Mais le nom est assez bizarre Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Pourquoi de savent c'est comme ça Parce que moi je n'en sais rien du tout J'ai juste vu ça Donc moi je trouve ça assez bizarre Donc je ne sais pas du tout De savent si voilà vous avez vu Et si vous avez joué justement à ce mini jeu Voilà à ce jeu plutôt C'est quand même assez chelou Donc on verra bien du coup c'est pourquoi Peut-être pour débloquer quelque chose Voilà de gratuit Peut-être pour voilà juste faire un petit test Voilà peut-être c'est Fortnite C'est les serveurs buggés ou pas Donc on verra bien Mais pour l'instant les gars on n'a pas plus d'informations là-dessus Ensuite les potes on va parler du coup d'une ville Qui fête ses deux ans Et oui les potes On a du coup Lucky Landing Les gars je pense que vous en rappelez tous Parce que oui les gars cette ville fête ses deux ans Donc oui les potes c'est aujourd'hui qu'elle fête ses deux ans Donc ça fait plaisir du coup parce que voilà C'est quand même une ville qui n'a pas non plus trop servi Dans l'histoire de Fortnite Mais elle était quand même sympathique au niveau de son loot et tout et tout Donc c'est quand même assez sympathique Justement de savoir que du coup c'est son anniversaire Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Et pour ceux qui ne voient pas c'est quoi cette ville Et bah c'est très simple Vous avez justement du coup tout ce qui est au niveau des préfabriqués En mode créatif Donc vous pouvez voir justement à quoi elle ressemblait Donc de toute façon je vous laisse aller checker en créatif Pour un petit peu visiter les endroits En sachant que c'était quand même une ville qui était comme assez sympathique Elle était voilà elle n'était pas non plus trop grande Mais pas non plus trop petite Et elle avait quand même du bon loot Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Ensuite les potes du coup on va passer du coup sur une autre information Qui est aussi du coup intéressante Parce que oui les potes après on va directement passer au sujet de cette vidéo Et oui les potes donc là les gars je vous montre ça à l'écran Donc comme vous pouvez le voir Ce sont les bannières qui sont totalement gratuites Donc les icônes de bannières qui sont gratuites Pour les personnes qui vont monter du coup au level 100 Au level 200 et même simplement jusqu'au level 500 Vous allez pouvoir débloquer des icônes de bannières Donc là les gars vous le voyez à l'écran Donc comme vous pouvez le voir les gars Donc déjà on peut retrouver du coup deux bannières qui sont en haut à gauche Donc ces deux bannières ne font pas partie justement des bannières Qui vont être offertes par Fortnite Si il y a juste le toucan qui a été justement offert Donc le petit oiseau qui a été offert par Fortnite dans la boutique Donc peut-être le temps pour aussi Et bon bientôt on l'aura du coup aussi gratuitement Mais là les gars ce qui est bien C'est de savoir qu'on a du coup le logo bannière œil Qui est justement du coup débloquable aux personnes Justement qui vont être imaginons niveau 100 Donc ça c'est celui qui est en haut à droite Ensuite celui qui est à gauche les gars C'est simplement celui qui est du coup au niveau 200 Au niveau 300, au niveau 400 Puis même après les gars c'est au niveau 500 Donc de toute façon les gars vous le voyez avec le nombre d'étoiles Qu'il y a au dessus de l'œil Et de simplement une étoile qui vaut à 100 niveaux plutôt Et de simplement pour les personnes qui se demandent Ces bannières sont directement débloquables Dès que vous avez passé le niveau Ensuite les potes on va parler du coup du petit secret De cette saison 2 Du chapitre 2 Donc je vous montre directement une petite vidéo à l'écran Comme vous pouvez le voir Donc déjà les gars je vais rentrer dans le petit chalet Qui est du coup pas loin de Whipping Woods Et puis les potes Donc on a une pièce d'or qui tombe de ce tableau Comme vous pouvez le voir les gars Donc dès qu'on le prend Ça met les gars plus 1 Donc plus une petite pièce Et quand les gars on les prend Regardez les gars Déjà elle s'appelle or Et comme vous pouvez le voir On a le logo du V Donc de V-Bucks Et on a tout simplement les gars Une petite représentation d'un lama Qui est juste à côté Moi je trouve ça assez stylé Comme vous pouvez le voir Donc quand on le lâche Les gars ils tournent sur lui-même Et franchement les gars c'est juste ouf Donc ce secret C'est un des plus gros secrets Comment dire de Fortnite Parce que voilà Presque personne ne le savait Justement qu'il y avait du coup Ce logo V-Bucks Qui sortait justement de ce petit cadre Donc ça moi les gars c'est pour des défis Donc je ne saurais pas Vous dire pour lesquels Peut-être pour des défis Qui vont arriver Ou peut-être des défis Qui sont déjà là Je n'en sais rien du tout J'ai fait mes petites recherches Mais j'ai pas donc plus trop compris Et du coup les gars De ce moment ces petits V-Bucks d'or Sont assez bizarres Et sont assez rares Sur la carte de Fortnite Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Moi les gars vraiment Je ne sais pas du tout pourquoi Fortnite ont ajouté des V-Bucks d'or Peut-être pour nous en offrir En trouvant justement Les V-Bucks d'or Sur la carte de Fortnite N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Donc voilà du coup les gars J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu J'espère vraiment Qu'elle vous aura aidé Et du coup moi les potes Je vous laisse là-dessus Et je vous dis bye les gars N'oubliez pas le petit abonnement La cloche des notifications J'espère que vous en pensez